Avec l'arrivée de la saison des pluies, les habitants de Marseille II, quartier situé dans le premier rendissement de la commune d'Akanda, lance un cri aux autorités gabonaises afin qu'une solution durable soit trouvée pour la réhabilitation de cette voie qui rend l'accès des automobilistes difficile. Une route qui du reste est à l'image des voies d'accès de la majorité des quartiers de la capitale gabonaise. Ici c'est une piste d'éléphant et pourtant comme vous allez le constater, il y a des grands baptistes ici. C'est tellement prisé ici parce que nous sommes proches de la mer. Tout le monde veut venir construire ici, tout le monde veut chasser les anciens habitants, mais ils ne font rien. Si vous voyez cette route là, puisque moi je suis natif de la zone, cette route a été faite en premier d'abord, c'est mon père avec une machette juste pour entrer. Après il y a eu une sablière ici, monsieur Luc Lemambeau, qui est décédé, qui avait une sablière ici. C'est lui un peu avec ses engins qui avait rentré la route et travaillé quelques buses. Mais depuis là, nous-mêmes nous essayons parfois, on prend un camion de gravier pour essayer d'arranger la route. Mais entre temps, nous n'avons aucune aide venant des autorités gabonaises. Vivement que le projet initié par l'ancien maire qui allait permettre le désenclavement de cette zone soit renoncé pour le bien-être de ces populations qui se sentent laissées. Pour compte, à juste titre.